Quel candidat parmi les 9 têtes de liste sera élu maire de Montpellier ? Montpellier est la 8e ville de France. En 2008, elle a vu s'opposer Hélène Mandrou du PS et le meneur UMP Jacques Domergue. Ils ont respectivement obtenu 51,88% des voix et 29,50%. Hélène Mandrou, l'actuelle maire de Montpellier, n'a pas souhaité se représenter aux élections de mars 2014. Jacques Domergue, lui, ne démord pas. Il est candidat une nouvelle fois pour siéger à la mairie. Deux femmes et sept hommes vont donc se disputer la mairie Montpellier-Rennes. Les voici par ordre alphabétique. Thomas Balinguien, à 35 ans, ce jeune chercheur au CIRAD, représente le nouveau parti anticapitaliste et défend la liste Montpellier social et écologiste et solidaire. Maurice Chêne, 65 ans, cet ingénieur télécom retraité était déjà présent lors du scrutin de 2008. Cette année, il porte la liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Jacques Domergue, 60 ans, il est spécialiste en chirurgie digestive au CHU, professeur à l'université et directeur de l'Institut de cancer de Montpellier. De 2002 à 2007, il est député de la deuxième circonscription de l'Hérault, puis de la première circonscription jusqu'en 2012. Il défend la liste Ici, c'est Montpellier et représente l'UMP, l'Union des démocrates indépendants, le Modem et le mouvement Debout la République. Joseph Francis, 58 ans, il est président de Comeca, une entreprise spécialisée dans le matériel électrique. Il officie à la Chambre de commerce et de l'industrie de Montpellier en tant que président du club de rugby à l'AS Béziers. Il s'engage avec la liste écologiste et citoyenne et représente l'Union des démocrates et indépendants. France Jamais, 53 ans, cette ancienne journaliste pour la revue syndicaliste Légitime, était également secrétaire juridique. Élu conseillère régionale du Front National en 2008, elle se présente aujourd'hui avec la liste Montpellier fait front. Jean-Pierre Mour, 65 ans, de 1974 à 2007, il est cadre supérieur à la poste. Il est président de l'agglomération de Montpellier depuis 2010. Il est l'actuel maire de Cournanssec et s'engage avec la liste Montpellier avec Jean-Pierre Mour. Il est soutenu par l'EPS et Europe Écologie Les Verts. Muriel Rossiguier, 37 ans, depuis 2007, elle travaille en tant qu'assistante de direction au cabinet du directeur régional de services médicaux de la sécurité sociale. La candidate front de gauche mène la liste la gauche, la vraie pour Montpellier. Annie Selcé, elle est secrétaire départementale du comité du parti ouvrier indépendant de l'Hérault et mène la liste Défense de la Sécu de 45, non au pacte de responsabilité, non à la métropole. Philippe Sorel, 57 ans, ce chirurgien dentiste de profession, s'est confronté aux urnes en 1995 où il est élu conseiller municipal de Montpellier. En 1998, il devient conseiller général de l'Hérault. Il est réélu en 2004. Aujourd'hui, le candidat d'hiver gauche s'engage avec la liste Montpellier, c'est vous. Jacques Domergue de l'UMP se retrouve une nouvelle fois face à une personnalité forte du PS, Jean-Pierre Mour. Dans une ville où la gauche est historiquement majoritaire, Jacques Domergue risquerait de connaître le même sort qu'il y a six ans. Sous-titrage Société Radio-Canada